Bonjour et bienvenue à notre programme aujourd'hui. Nous allons parler spécifiquement du manioc. Quelles sont les étapes que nous allons suivre? Au fait, c'est une fiche technique. Et quels sont les outils que nous allons appliquer pour cultiver notre manioc? Nous allons commencer à devenir un peu plus spécifique sur le programme comme nous sommes en train de nous approcher dès la saison sèche où nous devons préparer le terrain pour la saison A pour planter. Dans ce cas, nous avons vu l'élo. Lélo, nous avons vu l'élo. Nous avons vu l'élo, nous avons vu l'élo. Nous avons vu l'élo. Il nous a vu l'élo, l'élo. Nous avons vu l'élo, l'élo. Nous avons vu 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 l'élo. La première étape que nous allons parler, c'est le nettoyage du terrain. Il est important d'élargement diffuser de bonnes pratiques pour la production du manioc. Donc, nous allons commencer comme deuxième étape pour préparation appropriée du sol. Donc, le labo s'est fait avec un lao, ou ça peut se faire avec une culture à télé que nous appelons la traction bovine, ou bien ça peut se faire avec les tracteurs. Donc, quelles sont les étapes à suivre dans l'appropriation appropriée du sol? La première chose, c'est de retourner le sol sur une profondeur de 15 à 20 cm en enfouillant les herbes. Et la deuxième chose, c'est le cassement des mottes, des terres et nivellements du champ, ou ce que nous appelons planage. Et ensuite, nous allons avoir le confectionnement des bilots ou des buts. Nous avons vu l'élo. 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 Nous vamos realities d'évite, et nous avons vu l'élo, pour nous quiatiques des mesures. Nous avons vu l'élo. Nous avons vu l'élo, nous avons vu l'élo. C'est parti. 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 Pour faire toutes ces activités-là, nous allons maintenant regarder le sol. Si le sol est très léger, nous allons faire les bulots pour éviter que les racines soient à nu. Et si le sol est très léger, nous allons faire les buts pour éviter que les racines puissent se développer dans l'eau. Et si le sol est très léger, nous allons essayer de l'eau ne soit pas contrôlée, que l'eau ne soit pas contrôlée, que l'eau trouve le chemin soi-même. C'est parti. C'est parti. utilisé ou les tubercules et même où nous faisons des différents produits de dérivés mais aussi il n'y a pas que ça les manioc a beaucoup de dérivés que nous pouvons exploiter nous pouvons même faire le pain avec la farine panifiée du manioc nous pouvons faire l'amidon qui est aussi les dérivés du manioc mais qui n'est pas encore très développé au congo alors moi je n'ai pas dit que l'on est chez moi je suis de cahier où tu m'occupe de ma chambre tchette bimpe méné bohachini bohachoumbe ntch j'ai pas chine et j'ai changé le mcongo tout du tout j'ai ma tamba car j'ai ma tamba ou adjine faire et où j'emblie chab bantou bicole et mon sainte wab ninkou tout du tout jacabidi chombe tchakouin chécha jacota la boua l'ouboua ni kekoujikoulubulu pokula kaji kaji kujibi tobe bishila nganebi tujimwa kwenza bante baje benzebikwana kaji chombe tchimwa kubwela kabijimwa njistri bwa kwenze amidon tujimwa kwenze nasha ma mpa ni bukula bwa chombe pa tujiba bwenze babu longu lele mshindo wakui kalabubu pepe le bwa kwenza ma mpa ninkou ce que nous voulons refaitre notre objectif c'est de pouvoir produire suffisamment sur un hectare Nous devons arriver comme l'Innera Ndangika a trouvé et comme ils l'ont expérimenté dans la population locale et que les rendements peuvent aller jusqu'au-delà de 35 tonnes l'hectare. Donc, notre cible en ce moment ici, ce sont les techniciens, ce sont les agriculteurs eux-mêmes et ce sont aussi les gens qui vont vulgariser. Il ne faut pas oublier que les maniocres sont les agriculteurs annuels. Nous devons arriver à la population locale et 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 à la population locale. Nous devons arriver à la population locale et à la population locale et à la population locale. Nous devons arriver à la population locale et à la population locale. Nous devons arriver à la population locale et à la population locale. Nous devons arriver à la population locale et à la population locale. Nous devons arriver à la population locale et à la population locale. Nous devons arriver à la population locale et à la population locale. Nous devons arriver à la population locale et à la population locale. Nous devons arriver à la population locale et à la population locale. Pour cet avis, l'avisur de lui a toujours été ailleurs, que c'est qu'il y a toujours été pour le patient. Les gens m'aiment les familles, l'avisur des familles, qui leur ont été lancés de l'enseignement avec des familles. L'avisur de lui a toujours plus étapes, pour être toujours assis dans mon rêve, Il m'a dit que le mariage n'a eu marqué la puterie du miel. Il me dit que le mariage n'a eu pas changé. Il m'a dit que le mariage n'a vu dans le mariage. Il m'a dit que le mariage n'a jamais changé. qui fait un besoin, qui fait un boulot et qui fait un boulot et qui fait un boulot qui fait un boulot. Donc, il y a une douche des plus grandes centimètres de centimètres. Et ce sera un boulot qui fait un boulot qui fait un boulot et qui fait un boulot. tout le temps. Comme je disais, je vais revenir encore. Là où vous plantez, vous devez comprendre le genre de sol que vous avez. Si vous êtes dans un sol léger, vous devez faire des bulots pour éviter que le tubercle soit à nu. Si vous êtes dans un sol qui retient beaucoup d'eau, vous devez drainer de l'eau. Et si vous êtes dans un sol lourd, vous devez aménager ces sols-là de manière que l'eau puisse s'infiltrer. Alors, la troisième étape, ce serait quoi? Ce serait choisir les tiges et l'appréhension des boutures. Donc, nous devons choisir les tiges qui sont saines, qui ont des nœuds, au moins cinq nœuds, mais qui sont entre six mois et douze mois. Nous ne devons pas prendre des tiges qui ne sont pas matures. Les tiges deviennent matures à partir de six mois. C'est comme ça qu'avec les maniocs de yunirang en angica, vous prenez les premiers boutures à six mois. Et vous revenez encore à douze mois pour avoir la récolte et les deuxièmes boutures. Donc, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons sélectionner les tiges qui sont saines et qui sont âgées de six à douze mois. Et nous devons les couper avec les coupes très tranchantes pour ne pas faire de plaies. Et nous devons avoir des boutures de 15 à 20 centimètres qui ont un minimum de cinq nœuds. La quatrième étape, c'est la plantation de boutures. Comment nous plantons les maniocs? Chez nous, au Congo, les maniocs sont favorables dans la saison A et dans la saison B. Mais toute la période où il pleut, pour qu'on ait des productions pratiquement chaque mois, nous devons continuer à planter, mais arrêter de planter les maniocs avant la grande saison de pluie, au moins un mois avant, pour que quand la saison sèche arrive, avant la grande saison sèche, quand la grande saison sèche de deux mois arrive, que les plantes soient déjà établies. En ce moment-là, nous n'allons pas perdre notre production. Un petit moment, nous avons eu un petit moment pour nous changer de vie dans les pierres. Nous avons eu un petit moment pour nous terrors deculosse, qui nous ont eu un petit moment pour nous faire desесcris un problème. Puis on a eu un petit moment pour ce moment. Nous avons eu un petit moment pour un petit moment pour nous aider la J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Nous allons planter notre manioc d'une manière oblique et nous allons enfoncer dans la terre les deux tiers de nos boutures. C'est-à-dire, si nous avons fait les boutures de 15 cm, nous allons enfoncer 10 cm dans le sol. Et si nous avons fait les boutures de 20 cm, nous allons enfoncer 13 cm dans le sol. Et quand les maniocs commencent à germer ou quand les tiges commencent à sortir, on n'a pas seulement une tige, on a différentes tiges parce que nous avons au moins 5 nœuds. Et quand ça rentre, nous restons à peu près avec 3 ou 4 nœuds qui sont dehors et qui peuvent chacun donner une tige de manioc. Ce que je disais encore, c'est-à-dire, comment nous allons les planter si nous les débitant, qui avons encore besoin des boutures, nous allons les faire comme le Néranganda GK a recommandé. C'est-à-dire, nous allons faire 1 mètre entre les lignes et 50 cm entre les plantes. Mais ça, c'est quand nous voulons produire les boutures. Et 1 hectare nous produit 5 hectares de boutures à la fin de la saison. La première partie de boutures est récoltée à 6 mois. 1 hectare va nous donner 2,5 hectares à 6 mois et va nous donner encore 2,5 à 12 mois. Ce qui nous fait qu'1 hectare de boutures où nous avons planté les maniocs entre 1 mètre et 50 cm va nous reproduire les boutures de 5 hectares pour la saison suivante. Et si nous n'avons pas besoin de boutures, nous allons seulement planter entre 1 mètre, entre les lignes, 1 mètre entre les plantes. Mais la production reste la même. Mais quand nous faisons les bouturages, la densité est plus élevée à l'hectare. Mais la production reste la même. Et même l'expérience de l'hectare, les cultivateurs ruraux préféraient la distance de 1 mètre entre les lignes et 50 cm entre les boutures. Tout ce qui nous fait qu'il y a de 1 mètre, il y a de 1 mètre entre les lignes, 1 mètre entre les lignes, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Il y a un ingénieur qui a dit qu'il y a de 1 mètre, il y a de 1 mètre, il y a de 1 mètre. Il y a de 1 mètre, 1 mètre et 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. ереaux-là, qu'il y a de 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre et 1 mètre. Jean-La cordare sur les distinctes? nous allons passer à l'étape 5 comment nous allons les premiers entretiens et l'effet mûr le cerclage de sang de manioc s'est fait trois fois avant la récolte le premier cerclage s'est fait deux à quatre semaines après la plantation nous devons être sûrs que la mauvaise herbe était complètement enlevé pour ne pas concurrencer notre notre manioc et prendre les éléments nutritionnels que le manioc a besoin et ce que je disais nous allons faire trois cerclage pour la saison qui est des inannées donc la première commence juste deux à quatre semaines après que nous avons après avoir planté les bouchers moussa mouille chitre 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 la bambine doua ou 4 teni abou jimabou et tout tu dis tu fila moussa moua compara qu'une mme quand bien oui et bien termine oui piquine en bouine aïe la touca de maman de coco netto en budget n'y coûte 2 et 10 m a bouillie banni tombo chez bisons et bdk un bain de bain de bain kouké bien vous avez lusé qui a lusé et le sonnex avait dit qu'il n'y a pas de chien n'y en quoi ah ni tui filé mis à moi isa tu coucherie mochini bako ni chombe balu chombe ché tochi chiche chalea mbolo ba Nous allons ainsi parler de l'apport, mais les engrais, nous allons utiliser les engrais deux fois l'année et nous allons dire à quel moment nous allons utiliser les engrais. La première application des engrais, c'est au premier séclage et nous avons besoin de trois sacs de 50 kg par hectare de NPK qui est à la capacité de 14, 13, 14. Ça c'est le minimum que vous pouvez utiliser, mais ça ne fera pas du mal si vous utilisez un peu plus, mais nous devons éviter de trop nourrir aussi le sol pour contrôler les dépenses. C'est parce que les engrais, la ténère vous donne les prix de l'engrais et nous avons besoin, après le premier séclage, des premières applications des engrais. Il ne faut pas avoir peur de ce que les gens disent que les engrais sont usibles, non. C'est comme si on va vous dire que ne mangez pas, mais si vous ne mangez pas, vous allez détruire votre corps. Le manioc a besoin d'être nourri par les engrais jusqu'au moment où nous allons commencer à transformer la matière organique nous-mêmes en fumure. Mais dans un premier temps, il est conseillé d'utiliser les engrais et il faut seulement savoir comment utiliser les engrais. On a seulement besoin de trois sacs de 50 kg par hectare et nous allons expliquer comment ça va se faire et un sac seulement de cas CL par hectare pour la première saison. Nous avons besoin d'engrais de 50 kg par hectare pour la première saison de 50 kg par hectare pour la première saison de 14-13-14. Nous avons besoin d'engrais pour la première saison de 50 kg par hectare pour la première saison de 50 kg par hectare. Nous avons besoin d'engrais pour la première saison de 50 kg par hectare pour la première saison de 50 kg par hectare pour la première saison de 50 kg par hectare. Nous avons besoin de 15 kg par hectare pour la première saison de 50 kg par hectare pour la première saison de 50 kg par hectare. Nous avons besoin d'engrais pour la première saison de 50 kg dans notre passé. pas d'écouter ou du coup localnie quoi chocon n'y en quoi qui moutra qu'en bas on s'envoie de tous les ingrédients n'y qu'en fait tu chaleur tu y tu l'oucoui fila moussa moudou london J'ai dit, il y a eu un petit peu, il y a eu un petit peu. les bombes et bbc bien 50 kg bien casse et elle les deuxièmes entretiens et l'application de deuxième temps que nous allons appliquer les engrais et la dernière fois que nous allons appliquer les engrais va se faire au deuxième cerclage qui prend place quatre à six semaines après les premiers et à ce moment là nous avons fini avec l'engrais nous n'allons plus utiliser l'engrais et nous allons utiliser 50 des sacs d'iré de 50 kg et des sacs de kcl de 50 kg par hectare et si nous devons résumer combien de sacs d'engrais nous avons par hectare nous avons besoin des trois sacs de 50 kg de npk que nous allons utiliser à la première application des engrais et nous allons avoir besoin des trois sacs de 50 kg de kcl dont nous avons utilisé un sac à la première application et les deux sacs seront pour la deuxième application que nous allons combiner avec l'iré des sacs d'iré de 50 kg par hectare tout d'euté fila moussa moui bg kou ni ma kwambi n'y n'y a n'y a n'y s'en bombe ou pas tout qu'à l'ibama n'occupe l'imsa moua compaille jibadi qui tue du tout l'uquela kabedi angre moussa moui bg wa qu'elle angre n'y moussa moua n'y ké l'outre du tout l'angre et l'angre et l'angre michilla n'a n'est pas que c'est n'y 50 kg en ibibombi bibidi biya 50 kg ya kcl n'y koupa tu yu tuwe la angre moussa moui bg koua koujika ka tuye naka bujitouela angre ton n'y koutoua tu basso kwamba tu yu tuwe la bibombi bisatu biya 50 kg ya n pk watu yu tuwe la moussa moua compa la michibombi chi moua cha kcl watu yu tuwe la moussa moua moussa moui bg to yu tuwe la ja bibombi bibidi biya kcl bibombi bibidi biya yere kibouni toke bambou shindou kete mishin a yi jangre koukongo kadi katone ba pete to kadi pao du tangin labounen boya nectar ou djigina annuni bibombi biya angre mandam taket niko bouny boujou moussin doujou jishaboulo babweb et moudjou jishabou btb kimoussin doujiti biati chico machi quata ce qui moussin doujiti chico pêche produksyon oujimou kumbane oujimou wakobani shikoula ninku patu yu tukone choumbe tu kadi ba manya masama atu akiba e le choumbe cheto choupa tu kadi ba manya ni katu yu na moua ku itilize anye ku desinfekte kadi bambou kabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab a dit à pour un outil bâti tout d'hiver dit tout du bas à l'outil bâti qui tombe chèque chica l'a attaqué qu'ils touchent c'est qu'à l'épargne jusqu'à ce qu'ils attaqué qu'ils touchent peut-être mais filet bimbe toute bâti qu'une bimbe peut-être pas respecter monsieur notre unité qu'on a quatre bâtes à pétain moins moulin chez ou le goutte l'angélique collecte donc nous pouvons se désinfecter notre manioc si il est attaqué mais à ce moment là nous allons utiliser seulement trois kilogrammes des propres oxyures mélangées à 15 litres d'eau si nous sommes seulement attaqué mais si nous avons bien si nous avons très bien cerclé nous allons éviter que notre manioc soit attaqué et si au départ nous avons choisi de bonnes boutures nous ne serons pas attaqué et les dernières étapes ce serait la récolte des maniocs comme nous le savons les maniocs c'est une plante qui est annuelle qui reste dans le sol pendant 12 mois et nous pouvons commencer à récolter les deuxièmes mois jusqu'au quinzième mois où notre maniocs doit être déjà récolté nous ne pouvons pas endommager le travail nous ne devons pas saboter le travail que nous avons fait nous savons que la récolte se font à partir du 12e mois jusqu'au quinzième mois et si vous avez suivi toutes ces instructions les rendements et au moins 35 tonnes l'hectare quand vous avez utilisé les engrais mais si vous n'avez pas utilisé les engrais vous allez avoir un rendement beaucoup moins mais notre souci est que nous puissions suivre les règles l'argent que vous allez dépenser n'est pas trop trop élevé mais c'est seulement bien comprendre comment vous devez faire je vais encore revenir en arrière pour dire que vous devez très bien préparer le sol vous devez sélectionner les bonnes semences vous devez comprendre les sols sur lesquels vous avez planté et vous devez prendre les mesures appropriées pour que la production soit bien rentable et ensuite vous allez maintenir et vous allez engraisser ou vous allez utiliser l'engrais mais n'oubliez pas si vous êtes attaqué de désinfecter votre manioc mais si vous n'êtes pas attaqué vous n'avez pas besoin de désinfecter et la récolte se fait à partir des deuxièmes mois mais nous ne devons pas aller après 15 mois alorsment ça il y a d'autres choses au grade我们, les hommes, les hommes chantant de la McMah invested et nous ré medals les femmes chantant de la dysfunction les hommes, les hommes, les hommes Tsates et les hommes parfaitement, les hommes et les hommes ont un coup soit les hommes, les hommes ont un coup soit les hommesont ainsi saamente entreogie les hommes du coup soit ils s'adon de püt n'est pas les hommesonts group commune me tante oualou tu l'oucouper et déjà oujimou ou toka dbz l'intocat d'intentement pour copiner à la nuit du bende année et inerira ou de waouh omweze bimpe oujou produira 35 tonnes oua hectare Il y a un peu d'attractions, il y a un peu d'attractions, il y a un peu d'attractions. Il y a un peu d'attractions, il y a un peu d'attractions, il y a un peu d'attractions. Il y a un peu d'attractions, il y a un peu d'attractions. Il y a un peu d'attractions, il y a un peu d'attractions, il y a un peu d'attractions. Il y a un peu d'attractions, il y a un peu d'attractions, il y a un peu d'attractions. Il y a un peu d'attractions, il y a un peu d'attractions. Il y a un peu d'attractions. Il y a un peu d'attractions, il y a un peu d'attractions. Il y a un peu d'attractions, il y a un peu d'attractions. Vous pouvez envoyer les e-mails, c'est comme vous voulez. Nous sommes là pour aller main dans la main. Encore une fois, merci beaucoup. Aimez notre vidéo et partagez.